Salut tout le monde, petite vidéo à l'arrache, improvisée, voilà. J'ai fang, 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 j'ai fang. Je m'apprêtais à manger à midi et je suis toute seule aujourd'hui. Je suis vraiment toute seule, soit au travail, soit à l'école. Moi je ne travaille pas aujourd'hui. Et je me suis dit, enfin je me posais des questions à moi-même. Vous savez, on fait souvent ça, ne me dites pas le contraire, je ne suis pas la seule à le faire. Et au lieu de me les poser à moi-même, je me suis dit, tiens, pourquoi pas filmer et en parler avec vous. Ça va être la vidéo psychorepas. Pourquoi pas. Je ne vais pas l'appeler Mugbang, alors pas du tout, parce que ce n'est pas du tout un Mugbang. Il n'y a pas de thème particulier en tant que bouffe ou en tant que, voilà. Je mange simplement du riz, du riz à la saucisse. Nous c'est ce qu'on appelle ça comme ça, c'est du riz avec des morceaux de poireaux et de l'ail. Avec, ah c'est très chaud. Avec de la saucisse fumée. Voilà, c'est un reste d'hier. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu ce que je mangeais. Et je mange le reste d'hier parce que j'adore manger le reste. Je ne vais pas les jeter. Et voilà, quand je suis toute seule, je mange des restes. Alors oui, je ne mange avec une cuillère. Ne me demandez pas pourquoi, je ne mange avec une cuillère. Parce que je suis en une grande enfant et puis voilà. C'est trop bon. C'est très très bon ça. Il faudrait qu'une fois je vous fasse la recette. Parce que c'est très simple à faire. Super simple. Mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, c'est un goût d'enfance pour moi. C'est un repas que je faisais souvent avec mes grands-parents. Et mes parents aussi. Sans que ma mère le faisait aussi. Mais j'ai plus de souvenirs avec mes grands-parents de ce plat-là. C'est trop bon. Alors, comme je le disais, une vidéo à l'arrache, ce n'est pas super bien cadré. Le cadrage n'est pas du tout habituel. Il n'y a pas l'éclairage qu'il y a d'habituel non plus. Je n'ai pas mis ma ring light. Si c'était juste pour me voir blablater et vous poser des questions et me poser des questions, je me dis que l'image n'est pas super intéressante. Voilà. Je vois de l'eau aromatisée à la fraise. Celle-là, elle vient de chez Lidl en France, je crois. Et il n'y a pas de calories ou il y a zéro ? Il court une ou une calorie ? Il y a une calorie pour 100 ml. C'est rien. J'essaie de... Ça, ça me fait rire. Je ne suis pas une fille qui fait attention du tout à s'animer. Vous devriez le savoir. Mais parfois, j'essaie de donner bonne conscience en me disant on va prendre quelque chose de light. Je suis sûre que vous faites ça pareil aussi. Vous êtes... Si vous êtes du genre à ne pas faire de régime et à vous dire que je suis très bien dans mon corps et je m'assume, vous faites quand même attention à certains trucs. Enfin, voilà. C'est juste pour se donner bonne conscience. C'est débile. Mais elle est très bonne, cette... Aromatisée à la fraise, elle est super bonne. Il y a un petit côté sucré comme ça. que j'aime beaucoup. C'est pas juste aromatisé, c'est un petit peu sucré. C'est super bon. Je vais quand même manger en même temps. Désolée si vous n'avez pas les bruits de bouche. C'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir. Parce que je mange souvent. Bon, je prends mes doigts. Ah, bonne franquette. Ça, c'est bon. Ça, c'est la vie, les gars. Là où j'habite, dans quoi où j'habite ? Dans la région où j'habite. On appelle ça des madewurst. La saucisse fumée, quoi. Ah, c'est trop bon. Et dans le mugbang friterie que j'avais fait avec le rat, je mangeais une madewurst grillée. C'est-à-dire, c'est dans l'huile. C'est hyper gras, mais hyper bon. C'est ça. Sauf que là, c'est dans un bouillon. Donc, c'est un peu moins gras. Un peu moins. Alors, on est jeudi. J'essaierai de mettre cette vidéo assez rapidement. Je pense que vous l'aurez déjà ce soir. Parce que, bon, il faut que je vous parle d'un truc. Enfin, il faut que je vous parle d'un truc. Vendredi, je serai en live sur une autre chaîne. Une chaîne que maintenant, vous devez commencer à connaître. Parce que j'en parle souvent. C'est la chaîne de Missy et Bliz. On va vraiment lier quelque chose entre nous deux. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Je n'en ai pas encore vraiment parlé. Elle va le voir. Elle va le voir. C'est con. Elle va le voir. Mais si, écoute, ça te concerne. Je n'ai pas encore vraiment parlé de la liaison. La liaison. On va sur les filles. Du lien d'amitié qu'on a toutes les deux pour l'instant. Je suppose qu'elle est au courant que moi, pour une amitié, je suis un peu la gastron-lagave de l'amitié. Enfin, je n'arrive pas à garder mes amis. Soit tu me fais à chaque fois avoir. Soit tu en demandes trop. Je ne sais pas. Je suis trop possessive. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression que Missy, c'est un peu le même genre que moi. Donc, on s'est bien trouvés. Et j'adore sa personnalité. Quand je vais chez elle, je n'ai pas l'impression de devoir trouver mes mots pour lui parler. Ou d'être gênée parce que je parle. Ça, ça m'embêtait beaucoup avant. J'avais l'impression de ne jamais être dans la conversation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes quelqu'un de très sociable, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais si vous êtes quelqu'un d'un peu timide et introverti, comme moi, je le suis, on ne le dirait pas. On ne le dirait pas comme ça. Mais je le suis. Je l'étais beaucoup. Elle est super, peut-être un peu moins maintenant. Mais parfois, quand je revenais dans les... Je ne vais pas dire des dîners de famille parce que les dîners de famille, c'est ma famille. Donc, je suis à l'aise avec eux. Mais si on est dans un dîner où il y a des gens que je ne me côtoie pas souvent, je suis très vite mal à l'aise. Et ça se voit. Et limite, on me demande, ça va ? Tu vas bien ? Enfin... Oh, pardon. Vous l'attendiez, celui-là. Limite, on me demande, tu vas bien ? Tu ne racontes rien ? Enfin, ça va ? Il y a... Oui, mais non, c'est juste que je ne me sens pas bien. Je ne suis pas bien dans l'univers où je suis. Enfin, les gens arrivent à me mettre... Ce n'est pas que les gens me mettent mal à l'aise, ce n'est pas le souci. C'est que si je n'ai pas un minimum d'affinité avec quelqu'un, pour moi, ça ne passe pas. C'est dur, hein ? C'est dur à entendre, peut-être. C'est dur à comprendre aussi. Mais c'est comme ça. Et là, avec Missy... Enfin, j'appelle Missy, mais c'est Evlisa. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Et par contre, beaucoup de points qui ne sont pas du tout en commun. Parce que... Elle, la bouffe, ce n'est pas son dada. Moi, si. Par contre, on a... Je ne vais pas dire qu'on a le maquillage en commun. Parce que, voilà, regardez, j'ai rien du tout sur ma face. Je ne suis pas du tout maquillée. Mais je pense que... On a la déconnade, déjà, en commun. Parce qu'elle est franco, mais elle a quelque chose de fou. Et elle a un humour de malade. Et j'adore ça. Bon, bref. La vidéo, c'est pas... Je lance des fleurs à la blise. Bien que je suis sûre que tu es. Voilà, je vais juste vous parler de ça. Enfin... Voilà, c'est tout. Donc, ce vendredi-ci, À 20h30, Je serai chez elle pour faire un live. Et ce sera le deuxième live que je serai avec elle. Et c'est super marrant. Enfin, on se part bien. On mange des trucs. Je vais faire certainement des coquilles. Je pense que je vais faire des coquilles au chocolat. Pour les amener. Et puis... Puis voilà, puis on va discuter. Donc si ça vous dit de venir passer un petit moment avec nous. Juste pour faire un petit coucou, ça fera super plaisir. Et voilà, 20h30 sur sa chaîne. Je vous mets en barre d'infos la chaîne. Pour que vous puissiez aller voir. Et puis vous abonner. Et puis rendez-vous vendredi. Voilà. Je vous assure, elles sont trop bonnes. Elles sont salées à souhait. Elles sont super bonnes. C'est des chaldis. De mon avis. Voilà. Là où je travaille. Elles sont vraiment délicieuses. Je suis dégoûtée. Parce que j'ai été faire les courses ce matin. J'ai oublié d'acheter un truc. Un truc que j'ai découvert depuis peu. La cancoyote. Oh mon dieu. Je savais ce que ça existait. Je savais. Parce que nous, en revanche, chez Aldi. Mais je n'avais jamais écouté. Quelque chose. A chaque fois que je passais à côté. Et ça ne me donnait pas envie. Et puis. En me baladant sur TikTok. Comme je fais très souvent. Je tombe sur. Une demoiselle. Qui s'appelle Cindy. Qui fait des TikTok super marrants. Enfin super. Elle est très décalée aussi. Et. C'est une adoratrice. De la cancoyote. Et à chaque fois. Elle en mangeait et tout. Ça me donnait envie. Rien qu'elle a. Voir. Donc j'ai goûté. Qu'est-ce que c'est bon la cancoyote. Alors ça vient de Franche-Comté. Et c'est un fromage mais délicieux. Il paraît qu'il en existe à toutes les sauces. C'est-à-dire à toutes les sortes. Moi j'ai goûté la nature. Déjà j'ai adoré. Donc j'ai hâte d'en trouver un petit peu. De toutes les sortes. Et pouvoir goûter. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Rien qu'à ça. À une dégustation de cancoyote. Qu'est-ce que ça vous dit ? Hein ? Ça vous dit ? Allez. On prévoit ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Si vous voyez. Ici. Là. Là. Il y a un colis. Que je n'ai pas encore ouvert. J'ai reçu hier avant-hier. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On voudra lui. Candysane. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas commandé chez eux. Je crois que j'avais commandé un peu avant le confinement. En février ou en janvier. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus. Et là. Je l'ai recommandé chez eux. Et je l'ai eu. Je suis trop contente. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour le faire. Mais bon. C'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Richard va le faire avec moi. Je sais que ça fait très longtemps qu'il n'a pas participé à une vidéo. Et là. Je lui ai demandé. Il m'a dit. Bah ouais. Pas de problème. Mais c'est quoi dedans ? Je lui ai dit. C'est des bonbons. Des snacks japonais. Asiatiques plutôt. Et il me dit. Ouais. Mais il n'y a pas de trucs dégueulasses. J'ai dit non. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Je crois qu'il y a 2-3 trucs un peu bizarres. Comme je le fais à chaque fois. Mais je... Il ne faut pas le dire. Donc voilà. Ça aussi c'est prévu. J'ai les doigts tout gras. Oh ouais. C'est mes doigts. Je peux les lécher. Oh. Laura s'est fait faire un deuxième trou. Ici. Enfin moi j'en ai déjà un deuxième. Mais je mettrais rarement une boule d'oreille. Mais j'en ai un deuxième. Et. Je l'ai accompagnée. Et elle a été chez sa perceur. Enfin voilà. C'est vraiment un professionnel. Ce n'est pas chez Klairs ou un truc comme ça. Ou dans une mijouterie avec un pistolet. Elle a vraiment été chez sa perceur. Parce que je ne voulais pas que ce soit fait n'importe comment. Et. En l'attendant. Parce que je ne pouvais pas aller là où elle se faisait percer. Enfin l'endroit. La salle. Où elle se faisait percer. Parce que. La Covid oblige. On ne peut pas aller partout. Donc j'ai l'ai attendu. Et j'ai regardé un petit peu. Les propositions qui me faisaient de percer. Je n'ai trop envie d'en faire un. Là j'ai encore celui-là. J'ai encore celui-là. Celui-là c'est mon préféré. Enfin je vais dire. Il ne bouge pas. Il ne me gêne pas. Il est. Il est discret. Il n'est pas trop. Pas trop. Trop barraki. Je trouve qu'il est discret. Je trouve qu'il est trop joli. J'en avais un. A l'arcade. Que j'ai retiré. Parce que justement. Je trouvais que ça faisait trop. Et j'en avais un ici. Alors là. Quand j'avais les trois. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Mais j'aimerais bien me refaire un. Ici. Vous voyez là. Là. J'aimerais bien m'en faire un. Mais j'ai peur d'avoir mal. Je ne suis pas douillette. Il faut qu'on se le dise. Je ne suis pas du tout douillette. Point de vue de piercing. Tatou. Machin. Je ne suis pas douillette. Mais. Là. Je me dis qu'il y a quand même. Le cartilage. Qu'il va falloir. Trouer. Ça me fait un petit peu peur. Est-ce qu'il y a des personnes. Qui me regardent. Qui ont ce piercing là. Quel est le niveau de douleur. S'il vous plaît. Je suis con. Parce que. Je ne suis pas douillette du tout. Mais. Je ne sais pas pourquoi. J'appréhende un petit peu. Celui là. Et est-ce que. La cicatrisation. Se fait rapidement aussi. C'est quand même du cartilage. Ça me fait peur aussi. Oui. Dites-moi. Ben voilà. Je vais avoir fini mon bol de riz. Je vais tout manger. C'était très bon. Ben voilà. Je vais te passer un agréable moment. En moins en voie de compagnie. Ah oui. Je voudrais aussi. Pas changer de coupe. Parce que la coupe. Je l'aime beaucoup. Mais là. Je commence à avoir des racines. Ça se voit. Et je voudrais reprendre rendez-vous. Chez mon coiffeur. Mais je ne voudrais pas refaire la même couleur. Je ne sais pas du tout. Ce que je pourrais faire. Alors. Pas noir. Parce que noir. Ça me. Ça me durcit trop. Pas blanc. Parce que le blanc. Ça ne va pas. Il faut le dire clairement. Je ne sais pas ce que je voudrais faire. Est-ce que je refais un brin. Tout simple. Ou est-ce que je refais quelque chose. Un peu plus original. Je ne sais pas. Je pense que je demanderais conseil à la coiffeuse. À ce moment là. Parce qu'ils sont très sains. Mais je suis super contente là. Ils ne sont pas cassants. Ils sont doux au toucher. C'est un vrai plaisir. Pas du tout comment je les avais. Non. Ce n'était pas du tout un plaisir de les toucher. Là c'est un plaisir de les toucher. Bon elle est sur ses bonnes paroles. Je vais vous laisser. Et je vous donne donc rendez-vous demain à 20h30 sur la chaîne des Ulises. N'oubliez pas. Et allez checker un peu sur sa chaîne. Parce qu'il y a 2-3 vidéos. Il y en a une qui est passée il n'y a pas longtemps. Où je suis dedans. Il y en a une qui va arriver aussi. Enfin bref. Je suis assez présente sur sa chaîne aussi en ce moment. Allez je vous fais de gros bisous. Et je vous dis. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501